Elle a vécu la quatrième édition des Jeux Michel Oba à Kouapenda, Makoua, sa cité lumière de prédilection, avec sa dose d'avancée et d'imperfection par-ci par-là relative à toutes les oeuvres humaines. De l'athlétisme avec ses multiples épreuves, à savoir course de demi-fond, le sprint, le cross et les lanceux de poids au handball, toutes catégories confondues, en passant par sa majesté roi football. Et effectivement, parlant du football, disons que ça aura été une petite épine au pied de l'union sportive Michel Oba, que tant bien que mal, son président Philippe Diodeneu aussi était, a tenté d'arracher, se faisant parfois violence. Et pour cause, l'éternel est plus le problème de l'arbitrage, confié aux spécialistes de Makoua, comme toute l'organisation de cette quatrième édition. Cela n'a pas empêché les sons de Vuvuzela de retentir Urbi et Orbi lors des joutes footballistiques. À côté de l'arbitrage au football, l'organisation des compétitions en athlétisme. On a noté une certaine précarité dans les connaissances même des encadreurs de l'éducation physique recrutée parfois dans le tas pour certains. Renaté Lydie Bonzogoma, directrice des sports scolaires et universitaires. Je peux dire que la journée a été notée sur quatre. C'est vrai, il a fallu qu'on évite le fiasco. Vous avez vu que le promoteur était obligé de courir derrière pour aller revoir les résultats. Mais c'est gênant. Il n'est pas technicien. C'est nous qui devons embellir. Au contraire, nous devons le féliciter parce que lui, il vient en appui de ce que nous voulons, de ce que nous recherchons. J'espère que dans les jours à venir, nous trouverons plus de solution. Est-ce que c'est un problème de management d'athlétisme ? Ça aussi, ça peut être un problème. Que nous ne savons pas gérer une compétition d'athlétisme, ça peut être aussi un problème. Et nous devons revoir aussi entre nous. Est-ce qu'il faudrait qu'on revoie nos lignes pour relire nos cours d'athlétisme ainsi de suite ? On ne peut également mettre sous silence l'impréparation dans la psychologie de la compétition, source quelquefois de service. En début de ces quelques imperfections, la quatrième édition a été très bien accueillie par la population de Makwa, vieux Tchendo. Le jeu Monsieur Le Bar, pour moi, c'est un bon départ pour le monde au pays de Kondo. Car ces jeux nous amènent à avoir des athlètes au niveau des disciples et au niveau de la nation. Nous sommes à la quatrième édition. Voilà, comparer à comparer, par exemple, les trois premières éditions. Je peux dire qu'il y a une progression au niveau du jeu Monsieur Le Bar. Adieu, Makwa 2012. Rendez-vous en 2013 pour des jeux plus ouverts aux autres districts du pays. Transportissime. Alors, Président de l'Union Sportive Michel Auba, vous êtes à la quatrième édition, comparativement aux trois précédentes éditions. Quelles leçons vous-mêmes, vous pouvez tirer de cette quatrième édition ? Merci, Monsieur le journaliste et sage Kimina Makumbu. Avant de faire des parallèles entre les précédentes éditions et celles-ci, il serait important de faire un coucou aux donateurs. J'entends par là les personnes physiques et les personnes morales. Les assurances générales du Congo, les commissaires à Malibata. La fédération des époux de la France publique avec Madame Margot. L'association de l'amélioration de l'attrapeur de la vie avec Madame Stéphane. A parodé avec Madame Margot, RTM, MTM, un petit coucou à Madame Inésibouzitu et à Mabungu. Comme un professionnaliste, on va nous assister toujours. Comme personnalité, vous souterez le ministère de l'Assemblée. J'ai pu parler de l'ambiance, de l'Assemblée, de l'Assemblée. Je suis venu ici avec mes journées de l'Attomo. Elle a fait me dire bonjour à Macron. Sans oublier tant d'autres personnes que je ne pourrais pas m'en souvenir. Mais à jour de l'heure, on verra un petit courrier. On peut citer Mme Osema Ibaka, épuisée de Djalik. Les personnes qui ont été consultées, on m'appelait la lycée de l'an. Sans oublier le comité préparatoire. Ici à la fois, avec M. Thiem, le corps enseignant, le maire, le soupe, l'inspecteur du sport et l'hospital d'enseignement. Voilà le socle, notre socle. Ce socle-là nous permet d'aller en avant, de regarder devant, de parfaire ce qu'on n'a pas pu faire en 2009, en 2010, en 2011, en 2004. Nous sommes en 2010, pardon. Vous avez parlé des parallèles ? Je sens une évolution. Dans l'ensemble, les élèves commencent à comprendre pourquoi nous sommes ici. Et notre message est entendu. On ne pêche pas dans le désert. La présence de Mme la directrice des sports scolaires universitaires, on est la preuve. Le ministère des sports a pris notre dossier et a envoyé cette dame ici pour nous assister. Parce que moi, je préfère, je souhaite que les techniciens qui sont sur place, qui prennent le coup en mer et que, bon, bien, s'il y a des choses à regresser, ce n'est pas vous pourrez venir leur côté. Paris ne sait pas qu'en semaine, un jour, si je peux dire comme ça. Le sang, leur le temps. Vous savez, les gens sont localement ici, avec des petites contradictions. Ils attendent des moments pareils, bon, pour faire ressortir ce qu'ils n'arrivent pas à digérer. Mais au fur et à mesure, ils comprennent que ce que nous venons faire ici, ce n'est pas pour eux, c'est pour les enfants. Et les intéressés, ce sont les enfants. Eux, ils viennent, ils sont des encadreurs, ils sont des éducateurs. Donc, moi, je compte sur eux. Il y a une évolution. Oui, c'est encore difficile, mais nous, on est parfaits sur terre. Il y a une petite indiscrétion, parce que quand on essaie de faire le jeu du couloir, il y a des ceux qui pensent que vous cachez là un jeu politique ou une histoire, vous avez des intentions, est-ce que ce serait vrai ou comment ? Est-ce que la rumeur dit autre chose ? En tout bas, ils ne vous disent pas, mais est-ce que vous, à propos de vous-même ? Je vous laisse le seul et définir qu'est-ce que la politique, qu'est-ce que faire la politique ? Déjà, ce que je fais là, c'est de la politique. Mais est-ce que c'est la politique politicienne ? Non. Moi, j'aime les enfants, j'ai trouvé un cadre. Monsieur Louis Camilito, le nouveau directeur général en dessous, ma campagne de mûre, depuis 2009. Il n'y a pas une vision derrière ma tête. Si l'occasion m'est donné de m'estrimer, je m'estrimerai. Je suis un homme libre. Là, je suis un homme libre, j'ai des idées, je les mets en place, en respectant les lois. Et je demande la République, c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour l'instant, je ne vise aucun mandat. Si on me demande de le faire, c'est là que je suis dit, c'est-à-dire que la personne qui me demandait, qui souhaitait que je le fasse. Pour l'instant, laissez-moi donner une patrice, chaque fois, cette terre de jeu aux enfants, pour cette fille. Depuis 2009, moi, je suis particulièrement ma fille au Condé Moural. Elle était encore à l'école primaire en 2009. Elle a gagné les classes de 2009, de 2010, à l'école primaire. Elle passe au collège. Elle me cesse de gagner ses médailles. Et la surprise, elle a gagné quand même le class d'Édude Bourreau, de 12 kilomètres et 500. En 2012 ? En 2012. Sachez, ce n'est pas à vous que je vais donner l'information. Et vous, vous venez avec des atelettes de haut niveau. On a essayé de relever le niveau de la compétition. Les enfants ont suivi. Mais réellement, qu'est-ce que vous pensez de mademoiselle Doriane Okumbi Mwale ? C'est une fille qui a beaucoup de volonté. Malgré sa timidité, elle a beaucoup de volonté. Ça se ressemble à un niveau de ses résultats scolaires. C'est une fille qui est équilibrée. Elle fait de l'école, elle fait son sport. On en sait 10 mois. Elle a préparé les courses. Ça dirait qu'elle a dit la sorcellante. Elle a préparé les courses cinq fois par semaine. Elle faisait le parcours. Elle a plein de 16 ans. Donc, cette fille-là, il faut l'encourager. C'est ce que je sais de faire. Je compte sur lui aussi. Je compte là que madame la directrice ait un oeuf sur cette fille. Il faut l'encourager, lui donner des bases, des techniques qu'il faut. Je souhaite qu'en 2015, il faut être avec les autres adorés.